Salut les pilotes on se retrouve sur the crew 2 pour un nouveau summit mais déjà j'aimerais m'excuser parce que j'étais pas trop présent sur les réseaux en ce début de semaine et ça c'est parce que bah voilà je vais pas vous mentir les gars ma copine m'a offert un week-end surprise au l'Istanbul et donc forcément bon bah j'étais pas là j'avais rien prévu les istambourgeois sont vraiment des gens mais super sympa c'était formidable donc je recommande mais revenons donc à nos moutons donc on est ici sur the crew 2 pour un nouveau summit c'est le dominion rivals stage 3 voilà stage 3 donc on va aller voir de quel bois se chauffe ce nouveau dominion rivals enfin rivals allez on prononce ça bien voilà mais dans un premier temps comme d'habitude on va récupérer nos récompenses du summit précédent c'était le frozen peaks donc on a eu le platine ça je suis pas vraiment surpris on était 2047ème pas de soucis donc on a un chimiste de la nitro en touring car c'est toujours bon à prendre des vides teintés bleus et et bon un pack de pièces bon ça on s'en fout on en a énormément des pièces donc c'est pas un problème pour moi c'est parti on récupère ça et on va voir les récompenses du summit de cette semaine donc on a une aston martin vulcan the duke de la fumée couronne c'est commun et un pack booster légendaire en touring car encore mais c'est la première partie du pack pourquoi pas donc platine une aston martin vulcan ce sera peut-être un petit peu chaud après on a déjà une vulcan voilà celle là c'est juste une vulcan avec une prépa un peu spécial bon pourquoi pas faut voir bon allez allons voir ce que nous réserve le summit de cette semaine on a une fuite un slalom et un slalom ok je vais commencer par ce slalom là on va voir ce que ça donne ok bon je vais sûrement changer de véhicule ouais ça c'est sûr on va pas y aller avec ça on va prendre la carrera gt c'est le meilleur choix parce que je suis comme je l'ai déjà dit souvent j'ai le double point dessus petit touchette là wow ok avec 10 secondes d'avance sur le temps cible je pense qu'on est plutôt bien là quand même quoi on va taper quoi 160 mille points carrément 155 mille pour un score relativement normal quand même mais c'est cool en vrai c'est plutôt cool on s'est pas trop mal démerdé c'est pas mal bon bah vu qu'on est déjà dans le délire slalom je dis qu'on devrait aller voir l'autre slalom ce sera quoi cette fois ci alors cette fois ci c'est le lac mid donc ça va être en bateau je vais débrancher le volant un instant et on va dégarer le clavier allez c'est parti c'est parti oh bah super bon ok bah on va la refaire je suis complètement poussé par par cet autre joueur ok bon ben ça va me donner l'occasion de faire encore mieux que ce que je faisais ah merde mais non c'est trop con c'est trop qu'on va faire ça bien quand même voilà pas mal ok là c'est aux alentours d'ici qu'on s'est fait avoir tout à l'heure on va essayer de faire gaffe voilà gaffe au rocher voilà c'est bon voilà voilà là on est bon cette fois ci je crois où je l'ai eu le je sais pas si j'ai eu le dernier point de contrôle bon faudra que je le refasse la fin était un petit peu ric rac je vais le recommencer trois fois quand même 155 mille pour le moment on peut faire mieux on peut faire mieux je pense mais bon pas de beaucoup mais on peut faire mieux ok bon maintenant qu'on a fini ça dernier on a une fuite mais fuite en quelle catégorie je sais pas c'est pas trop on va voir pensilvanie pensilvanie à on est en bateau toujours ok on va y aller avec ce bateau là pour le fun c'est pas le meilleur choix mais bon on va s'amuser un peu je vais choisir d'aller à gauche tiens ce test peut-être qu'à droite c'était un meilleur choix je viens de repérer quelque chose qui va pas m'aider quand je vais vouloir faire le quand je vais vouloir faire un temps vraiment énervé c'est que le pont était vraiment très bas là donc on peut pas y aller avec le 414 des mines en fait petite mauvaise nouvelle par contre la zone n'est pas très compliqué ça c'est une bonne nouvelle c'est assez droit on avance tranquillement en fait mais on peut pas prendre le bateau le plus rapide embêtant c'est embêtant ok bon bah ça c'est noté bon pour l'instant mon score est pas extraordinaire mais bon c'est pas grave on passera à améliorer ça après c'est plus dur et du repirage pour l'instant bon ah bah je suis déjà au clavier je vois que j'ai une épreuve de rs on va aller faire cette épreuve de rs c'est parti ah c'est voilà avec cet avion live un autre ok bon heureusement il est déjà préparé pour la course donc ça devrait aller marina del rey je crois que j'aime bien cette épreuve la web c'est à daytona c'est marrant tu vas cartonné je le sais c'est une des premières épreuves vous en rs j'avais alors il n'y a plus le platine mais annoncé à los angeles bon cela aussi elle est pas mal mais celle de daytona c'est une des premières épreuves que j'ai eu en en or en difficile je me suis tourné un peu tôt quand même voilà parce que l'avion veut le moins vite quand on est sur la tranche donc retarder son son demi tonneau ça peut être une bonne idée bon enfin facile à piloter en même temps ce rs là est pas très dur donc ça va on voit là un premier passage sans forcer pour l'instant à la normalement faut attendre un peu le dernier moment comme ça pour se tourner ça fait gagner quelques kilomètres heure bon ok j'ai un pack or pour mes avions sachant que mes avions sont déjà pratiquement tout ce mec bah pourquoi pas ok on prend quand même et toujours ça de pris bon on va ranger le clavier rebrancher le volant et on va continuer nos petites aventures avec le véhicule forcé en touring car donc la fameuse aston martin vulcan the duke on va voir ce qu'elle vous si là elle sera pas préparé niveau 257 on va se traîner un petit peu mais ça fait partie du jeu 2 1 allez je t'envoie des ongles positifs elle est aussi souvireuse que les autres touring car voilà il n'est pas préparé vous me direz mais bon quand même on aurait pu avoir quelque chose un petit quelque chose en plus bon on se traîne bien comme il faut mais en même temps la voiture est prêt prêt il va préparer donc que et pas très puissante on peut-être que ce serait passé à fond là quand même on oups j'ai un petit peu trop serré on 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 point on 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 point on Elle a de grands rétros quand même pour une GT3. Oh, j'ai voulu passer sans freiner. Ce n'était pas une bonne idée. Au moins, c'était relativement agréable à conduire. On passera à mettre du noce là-dedans pour pouvoir en faire un meilleur temps que ça. Mais c'est plutôt de bono-géo. Pour l'instant, on est déjà à 115 000. C'est pas mal. Ensuite, on a du Touring Car mais avec une zone d'air. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, véhicule que je possède déjà. Bon, allez, c'est parti. Brave bet, dans la réalité en tout cas. Dans le jeu, faut voir. Dites-moi qu'on n'est pas sur l'ovale. En tout cas, on est sous une pluie battante. En tout cas, on est sous une pluie battante. Ah, j'ai viré peut-être trop tôt. Je veux sourire. Parce de la pluie. Je suis un gol, ça fait un tout petit peu beaucoup. Du mal à prendre l'accord d'ici quand même. Des fois, elle patine en sortie de virage, perdre du temps comme ça. Il a essayé de mettre un léger frein en entrée de virage pour voir ce que ça donnait. Toujours limite. Cette trajectoire était juste pas bonne. Et on est arrivé à l'arrivée. 118 000 là, déjà quand même, sans forcer. Ok, on va faire des gros scores sur ce semi-hit par contre. Jusqu'à là, j'ai pas forcé, j'ai déjà 118 000. C'est pas mal. Bon, on va passer à la suite. Du touring car, mais sans restriction. Ok, bon, je pense qu'on va sortir la 599XX. Sauf si c'est sur la neige. Ouais, si c'est sur la glace, il faudra peut-être prendre autre chose. Ça m'y a été arrivé la dernière fois. La 599XX, c'était pas une bonne idée sur la glace. Mais non, c'est pas sur la glace. Donc, elle va pouvoir s'exprimer la petite 599. Comme elle est contente de s'exprimer. Je pense que si j'avais frigné au bon moment, il passait en quatrième. Bien, bon, à nous, aprèsご sounds. Super, voilà à nous ! Double épisode à trad cooled Prendu sur la 차que place. Améli, j'ai mis ce temps. Un sympanie de stratégie. Peut-être même Maria de la fleur passée en cinquième. Bon, j'ai pas envie de tenter. J'ai flemme. Enfin la ventrage. Sous-titrage ST' 501 Prochaine étape, l'arrivée. Et on y est. Il faudra vraiment que j'aille faire de la place dans mon stock par contre. Là, ça devient tragi-comique. Bien, alors il nous reste une dernière épreuve avant l'épreuve cross-discipline. C'est à faire avec une KTM Crossbow Air en Alpha Grand Prix. Alors, en vrai, je suis partagé pour cette voiture. Très franchement, je trouve qu'elle est pas mal. Mais en même temps, ses réactions sont un poil trop abusées en fait. Ça freine trop fort. Voilà. Oui, c'est vraiment ça mon seul souci avec. Elle freine beaucoup trop fort. Et donc, ça devient bizarre à piloter en fait. Des fois, il faut freiner, mais on freine pratiquement toujours trop avec cette voiture. Allez, on croise les doigts. Je pense qu'il n'y a pas sensé. Cinquième genre, quand même. Elle grippe bien, quand même. Je pense qu'il n'y a pas sensé. Je pense qu'il n'y a pas sensé. Allez, je pense que là, on entame notre dernier tour. Je pense qu'il n'y a pas sensé. 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 Et voilà ! Qu'on s'est terminé, on va voir si on est déjà dans les bons scores. Ouais, c'est déjà pas mal. De toute façon, du moment qu'on fait plus de 100 000, voire plus de 110 000, on est déjà bien, sachant que je vais passer à améliorer. Parce que j'ai de la marge, là. Très franchement, j'ai de la marge, je peux améliorer tranquille. Donc là, très franchement, je regarde un peu les scores que j'ai pour le moment. Il n'y a pas un endroit où je vais faire moins de 120 000 points. On est plus que correct. Bon, on va faire la dernière épreuve en Alpha Grand Prix ici. Cette fois-ci, on va y aller franco avec la Alpha Mark X. Voilà. Non, pas celle-là. Celle-là. Ouais. C'est un peu la meilleure Alpha Grand Prix, hein, les gars. Enfin, à mon goût, hein, il me semble que c'est la meilleure. C'est un peu trop optimiste, là. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti ! Ce tour va être meilleur que le premier. Parce que je sais où je mets le pied. C'est parti ! Oups ! Je suis arrivé beaucoup plus fort, ouais, bon. C'est parti ! C'est parti ! Je n'avais pas la bonne trachute tout à l'heure. Bon, 115 000 pour le moment, pareil, comme d'hab, je peux améliorer. Il y a un ou deux murs que je me suis mangé, que je peux éviter de me manger, puis comme d'habitude aussi, je n'ai pas encore utilisé le noce, c'est à noter. Donc en vrai, on est vraiment pas mal là. On est bien. Mais vraiment, on est bien. Bon, bah, on va se laisser là-dessus, les gens. Je vais vous rappeler que j'ai une chaîne Twitch sur laquelle je stream régulièrement. Donc maintenant que je suis rentré du Istanbul, normalement, je vais pouvoir streamer plus souvent. Voilà. Je vais laisser le lien en description de la vidéo si ça vous intéresse. Je vais vous inviter à liker la vidéo si vous l'avez apprécié. À vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains contenus. Et sur ce, moi, je vais vous dire tchao. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501